Craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Tocoti kala n'yete, toko koba et tomba oyo, pamba tembokana biso oyo, bapaya basi bakotela biso banda kala, balalisi biso pongi, pema wa mingi na bandeko baza liko soutenir bapaya wana. Ti, moto a kosa biso lissousouté, biso banso totelema. Tozala bakongole ya kotelema, to bunda etu mba oyo, poto benga na mopaya. Soki bamoni biso, to sito telemi, peto zaliko bunda, bato basosubwa ya kosalisabiso, poto benga na banguno bazaliko kote la biso. Tala ndengi bako yaka na bangombe. Mboka nini omona motauta na ngombe atambula, mboka na bino mbimbati ya koma na porta kisasa, batu na yete, balobina bino mbua yamba bango bazaba ndeko na bino. Bumona likambuana wapi. Nngombe mogote mi balete mi sato te. Kamba na mokama, ezali pas ezali mawa. Tozala suna mboka tete. Soki to kebite, mboka na biso, eko kumabite na bite, ezali plan na bango. Yango anatozoa conscience. Je porte a moi une souffrance, une souffrance enorme, de voir comment la dignité de mon peuple est bafouée, et comment aussi ses libertés sont réprimées, dans la violence, et une violence aveugle, avec une barbarie ignoble. Et je porte a moi une peine, une souffrance, que quand on est loin, on souffre encore davantage. Au niveau de ma mission en tant que prêtre, en tant que pasteur, prêtre, ma mission est justement une mission prophétique. Celle qui consiste à dénoncer le mal. Celle qui consiste à me mettre aux côtés des opprimés. Et notre peuple est opprimé. Ma mission consiste à dénoncer le mal. Le mal est là. Le mal est là, et le Congo va mal. Comme dit le prophète Isaïe, pour la cause de mon peuple, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Un homme de Dieu, un pasteur, qui sautait, en voyant les atrocités qui se commettent dans notre pays, il n'a pas l'évangile dans ses mains. Jésus ne s'était pas tu. Jésus a dénoncé le mal. A dénoncé le mal que commettait l'occupant romain. Et c'est pour cette raison qu'il a été arrêté, traîné devant les juges, et a été mis à mort. Donc, je suis dans la ligne de ma mission prophétique. Et en tant que prêtre, je suis d'abord un Congolais. Un Congolais, sensible à ce qu'endure, comme souffrance, comme misère, mon peuple, aujourd'hui. en tant que Congolais, je suis un Congolais debout. Et je suis justement dans ce mouvement citoyen. Peuple congolais, mettons-nous debout et défendons la patrie. Au comité l'aïque de la coordination, je rends hommage aux frères musulmans qui nous rejoignent. Je rends hommage aux chrétiens d'autres confessions qui ont compris que le combat est commun. ce n'est pas le combat des catholiques, ce n'est pas le combat du cardinal. Le cardinal ne mène pas un combat contre un régime. C'est dans le cadre de la mission prophétique en dénonçant le mal dont nous sommes témoins. Je les souhaite que nos frères pasteurs des autres églises ou des autres rassemblements chrétiens qu'ils viennent consommer ensemble. Ceux qui ont compris que notre nation va mal et que notre pays est sous occupation étrangère, ceux qui ont compris l'évangile de la libération, ceux qui ont compris la mission prophétique de tout homme, des dieux, je les invite à venir pour qu'on se mette ensemble car le combat que nous menons est un combat patriotique de tous les Congolais et nous sommes dans notre mission des prophètes. je les invite à venir pour que nous puissions nous mettre ensemble et mener ce combat qui nous est commun. pour que nous